Deux mois sans faire de vidéos, mais t'allais bientôt battre des records ! Oh ça va ! Et qu'est-ce qui t'a décidé ? Ils ont adapté un de mes mondia préférés en jeu, donc fallait bien que j'en parle. Et après, tu veux refaire deux mois sans vidéos ? Ou six ? Y'a tout le monde, ici Blast, et aujourd'hui on va parler de Space Sania Opération Memory sorti sur Nintendo Switch, PC, PS4 et PS5 ce 28 janvier. D'ailleurs j'ai un tas de Wage Space Family, donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, à liker et à commenter avec le nom de votre manga préféré. Allez, on passe au test ! On va commencer dans le vif du sujet. On n'est pas sur un jeu inoubliable, mais c'est un jeu qui fait très plaisir et sur lequel on passe un agréable moment quand on est fan du manga et de l'anime. Fan, il faut être, car vous vous retrouverez au milieu des personnages sans contextualisation de l'univers. J'ai été étonné mais ravi de retrouver un doublage fait intégralement par les doubleurs de l'anime. Rien de plus plaisant que de retrouver toutes les voix japonaises des personnages qu'on a suivis durant plusieurs saisons. De plus, le jeu respecte énormément le manga d'origine, que ce soit dans la diarition artistique, dans l'ambiance dans l'humour ou encore dans les animations des personnages. Le jeu va prendre place dans une histoire inédite. Anya va avoir un devoir pour l'école. Il s'agira de remplir un carnet dont le but est de décrire ce qui tient à cœur aux élèves. Anya va décider d'y écrire ses souvenirs et sorties en famille et ainsi va débuter le jeu. Ella va s'installer une sorte de routine de gameplay. Une partie du gameplay en journée qui consiste à aller à l'école, parler aux personnages, organiser les sorties, prendre des photos, gagner des points et pareil à la maison. Parler à Yor, à Lloyd ou encore à Yuri et prendre aussi des photos pour son journal. Et une autre en soirée qui consiste à faire des mini-jeux auxquels on participe grâce aux points qu'on débloque la journée. Il y a 18 mini-jeux, tous travaillés et sur lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir, surtout ceux avec bandes qui m'ont bien fait délirer. Les mini-jeux permettent de gagner des PJs qui vont servir à l'achat d'objets pour les sorties ainsi que de costumes pour Anya, Lloyd, Yor ou encore Band. Le jeu est assez complet en termes de tenue et une loterie permet d'en obtenir d'autres en plus de ceux présents dans le magasin. Le troisième point du gameplay consiste en des sorties dans différents lieux tels que l'aquarium, la plage ou encore le parc dans lesquels il va falloir prendre des photos pour remplir le carnet. Il m'a fallu entre 8 et 10 heures pour terminer l'aventure, ce qui en soi peut paraître court mais compte tenu de la répétitivité de la boucle de gameplay s'avère tout à fait correcte pour éviter la redondance ou l'ennui. Je pense que le double suffit pour remplir le jeu à 100%. Je le ferai sans doute prochainement mais je voulais livrer un avis avant de faire le 100%. Visuellement, même si on est loin du plus beau jeu du monde, ça reste tout à fait convaincant et la direction artistique est tout à fait respectueuse de l'oeuvre et ça passe parfaitement en portable sur Nintendo Switch. Les animations sont aussi un minimum travaillées et les jeux restent aériables à l'oeil. L'ambiance sonore est en accord avec le titre, même si plutôt oubliable, mais on notera un doublage complet fait par les seiyuu de l'anime. En termes de gameplay, comme dit plus haut, on a une boucle de gameplay très répétitive qui peut s'avérer redondante sur le long terme. Après, on a 18 mini-jeux qui offrent tous des gameplays différents et qui s'avèrent très sympas à jouer. Pour conclure, c'est un jeu sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir en tant que fan de l'anime. Mais je pense qu'il est vraiment prévu pour les gens qui aiment les party games, mais surtout pour les fans de Spy Family. On n'est pas sur un jeu dans lequel quelqu'un qui ne connaît pas l'oeuvre va vraiment pouvoir s'y retrouver, notamment par manque de contextualisation. Moi, j'y ai personnellement pris du plaisir, mais ce n'est pas pour tout le monde. Et je conseillerais d'attendre les baisses de prix, car il est quand même vendu 50€. On passe à la note. On a affaire à un petit jeu sympathique, réservé aux fans et qui adapte plutôt respectueusement l'oeuvre. J'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et comme je tiens paroles, voici mon tatou. Sous-titrage ST' 501